Voilà le texte que vous connaissez, frères et sœurs, cette parabole du bon samaritain. Vous savez qu'il n'y a que Luc qui la mentionne, que l'évangéliste Luc. Et il la met dans ce dialogue, dans ce scénario, avec ce docteur de la loi. Il y a de la place à droite aussi. Scénario entre ce docteur de la loi, dont Luc nous dit qu'il voulait mettre Jésus à l'épreuve. Alors, il lui pose une question sur « Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Je pense qu'il le sait. Mais, voilà, il veut mettre Jésus à l'épreuve. Jésus l'interroge sur la loi, la loi qu'il connaît, la loi qui est ici résumée dans ce qu'on appelle ce refrain du peuple d'Israël, le Shema Israël, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, et ton prochain, comme toi-même. » Toute la loi est là. Toute la loi est dans ce verset. Toute la loi peut être rassemblée par ses paroles. Et il est un bon juif, pratiquant, réciter cela dans son cœur, répéter cela dans son cœur, plusieurs fois par jour. Alors, cette loi, il la connaît, elle est là, tout près du cœur, disait la première lecture. Elle n'est pas loin. Il n'y a pas besoin d'aller la chercher dans les cieux. Vous avez entendu ce livre du Deutéronome. « Cette loi, elle est proche de ton cœur, tout près de toi. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes capables de la vivre. Elle n'est pas compliquée. Aimer Dieu, aimer son prochain, aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même. Elle est là, inscrite au fond de ton cœur, cette loi. Et il faudrait que tu sois bien l'abîmée, empêchée, pour ne pas la vivre. Et Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. » C'est lui qui l'a dit, il la connaît. Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. » Et puis, il l'interroge encore, Jésus, parce qu'il veut se justifier, dit Luc, voulant se justifier, dit, « Qui est mon prochain ? » Aimer son prochain, c'est qui ? Une question qu'on peut peut-être se poser de temps en temps. Qui est mon prochain ? Mais est-ce que ce n'est pas nous aussi pour nous justifier ? Que nous disons, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire ? C'est qui que je dois aider en premier ? Ceux qui habitent dans ma maison, ceux qui sont un petit peu plus loin, avec des difficultés physiques, sociales, financières, ce sont les pauvres du coup du monde que je ne connais pas. Qui est mon prochain ? Je crois que nous faisons comme ce docteur de la loi, c'est pour nous justifier, parce que nous connaissons la réponse. Nous savons ce que nous pouvons faire pour vivre cette loi. Elle est au fond de notre cœur. Aujourd'hui, devant les situations du monde, que ce soit la fragilité de la planète, que ce soit les injustices et la pauvreté, la misère dans laquelle vivent tant de nos frères, qui est mon prochain ? Nous pouvons tous faire quelque chose. C'est la question souvent que l'on pose. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ? À mon petit niveau, qu'est-ce que je peux faire ? Oui, nous connaissons la réponse. Elle est dans notre cœur. C'est facile. Ne cherchons pas de prétexte. Et alors, Jésus va donner un exemple, une parabole. Merveilleuse parabole, trop connue peut-être, tellement connue, même si, aujourd'hui, dans le monde culturel où nous sommes, il y a bien des gens cultivés qui ne la connaissent pas, la parabole du bon samaritain. Si vous avez remarqué, dans cette parabole, on a deux personnages, quatre personnages, mais nous n'avons aucune parole. Ce ne sont que des gestes. Il n'y a aucune parole, sinon, ce samaritain qui dit à l'aubergiste, prends soin de lui. Mais, c'est d'abord quelque chose que nous avons à voir, d'abord quelque chose que nous avons à expérimenter. C'est très beau, parce que c'est une parole de Jésus, et Jésus nous parle à travers des gestes, nous parle à travers des attitudes. Ce n'est pas une parole à retenir, une fois, j'ai assisté à une catéchèse faite par une mère de famille dans l'esprit de l'école Montessori, présentant cette parabole. Il y avait sur le tapis des poupées figurines avec les bandits, le pauvre homme, et puis ceux qui devaient passer à côté. Chaque enfant devait faire passer les personnages à côté de l'homme blessé. Et c'était très beau de voir ces enfants qui ne passaient pas à côté, ils n'arrivaient pas à faire passer à côté sans s'arrêter, à côté de l'homme blessé. Cette loi, elle est dans ton cœur, elle est toute proche de toi, elle est naturelle. Cet homme est blessé à demi-mort. Qu'est-ce que ça veut dire à demi-mort, nous dit le texte ? Ça veut dire que il devait souffrir. C'est à demi-mort, il n'est pas encore mort, donc il doit être dans une pleine souffrance. Et nous voyons le prêtre, le lévite, prendre un peu d'écart, passer loin, ne pas regarder, qui ont du mal à regarder celui qui est en souffrance. Et voilà ce Samaritain, donc ce Samaritain qui est en voyage, qui est en route, on le dit, qui le prend sur sa monture, qui l'emmène avec lui. Il l'emmène à l'auberge. Des fois, on imagine que l'auberge, elle est à deux pas. Ce n'est pas dit dans le texte. L'auberge, elle est peut-être à deux kilomètres, à dix kilomètres. Donc autrement dit, il a pris l'homme blessé après l'avoir soigné ses plaies avec du vin et des bonnes choses. De l'huile et du vin. Donc il prend soin de ses blessures et puis il l'emmène. L'homme chargé, parce qu'il est en voyage, se charge de se blesser. En plus, c'est Simon de Cyrene. Il revient du travail, fatigué, et il se charge, en plus, d'aider Jésus. Voilà. C'est la loi de son cœur. C'est un samaritain. Lui, il ne connaît peut-être pas la loi. Le chemin israël, il ne le connaît peut-être pas. Et c'est du fond de son cœur. Il comprend, c'est instinctif, ce qu'il faut faire devant cet homme blessé. Voilà. Les gestes que Jésus nous enseigne. Un homme blessé, un autre pris de compassion. Remué aux entrailles, vous savez que c'est le mot qui est utilisé uniquement pour Jésus. Remué aux entrailles. par la misère, la souffrance de l'autre. Et il va jusqu'au bout essayer de faire quelque chose pour lui, tout en continuant sa route. Deux gestes qui nous parlent, qui nous parlent à tous. C'est la loi de notre cœur. Alors, c'est beau, dans cet évangile, nous avons la loi écrite, la loi connue dans notre esprit, dans notre tête. Et puis, l'attitude. Jésus nous enseigne comment pratiquer cette loi. Qui est mon prochain ? Nous ne cherchons pas. Notre prochain, il est proche de nous. Notre prochain, il est là. Et j'essaye de me mettre à son service. J'essaye de l'aider, celui qui s'ouvre, celui qui est en peine. Il n'est forcément pas loin de chez moi. Il est là. Ce geste nous enseigne la loi, elle peut être vécue par tous ceux qui ne connaissent pas la loi. Elle est vécue parce qu'elle est inscrite dans le fond de notre cœur, toute proche de nous. Et puis, nous voudrions voir dans cette parabole, et Luc nous la donne sans doute aussi pour que nous puissions comprendre ce que notre Dieu a fait pour nous, ce que Jésus a fait pour nous. Le bon Samaritain, c'est aussi Jésus. C'est Dieu qui parcourt, qui est en route dans notre humanité. C'est lui qui est sur le chemin et qui retourne vers le Père. C'est Jésus qui vient prendre notre humanité à demi-morte. Nous avons vécu cette semaine, ces événements dont on n'est pas fier dans notre pays. l'histoire de Vincent Lambert. Nous n'en sommes pas fiers. Cette humanité à demi-morte, ça veut dire, oui, notre humanité qui ne sait plus où est la vie, qui ne sait plus ce que c'est que la vie. Et Dieu, en Jésus, Jésus chargé, Jésus condamné, Jésus innocent et condamné, prend sur lui cette humanité à demi-morte pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Devrions relire la seconde lecture Paul au Colossien, nous dit cette grande mission de Jésus. Lui, qui est image du Dieu invisible, il a fait la paix par le sang de sa croix, la paix pour que nous soyons enfin réconciliés. Alors, notre Assemblée dominicale, c'est de célébrer cette réconciliation en Jésus, c'est de nous aider à vivre ensemble cette loi et de la vivre concrètement chacun d'entre nous là où nous sommes, notre vocation chrétienne, vivre la loi de l'amour, vivre la loi de l'amour pour Dieu, de tout notre cœur, de notre âme, tout notre esprit et notre prochain en nous mettant au service de nos frères et de nos frères les plus pauvres. de l'amour.